Je suis Moni Haïtelaj et je suis coordinatrice d'intimité depuis trois ans. Une coordinatrice d'intimité ou un coordinateur, c'est une personne qui va collaborer avec la mise en scène et les comédiens en vue de créer des scènes de nudité, d'intimité, de sexualité simulée, de violence sexuelle. C'est quelqu'un qui va s'assurer du consentement des comédiens pendant tout le processus créatif et c'est quelqu'un qui va faire en sorte de créer un environnement de travail sécure. En fait c'est un travail qui est basé sur trois axes. Le premier c'est vraiment essayer de créer une culture du consentement au niveau du projet en permettant aux comédiens d'exprimer leurs limites. C'est aussi faire en sorte de désexualiser le processus pour mettre les comédiens un petit peu plus à l'aise et de chorégraphier ces scènes un petit peu comme quand on a de la violence. On fait appel à un chorégraphe ou à un coordinateur de cascade. Là c'est pareil, on ne peut pas juste dire aux comédiens « Allez-y, battez-vous ». Oui c'est un métier qui est nouveau, qui a été créé officiellement en 2017, 2018 après le mouvement MeToo mais qui existait quand même de manière officieuse dans certains milieux comme dans le théâtre, comme dans des milieux LGBT. C'est un métier où on a besoin d'avoir pas mal de compétences et d'expertise assez différentes. Il faut déjà être à même de pouvoir avoir une communication assez ouverte sur des sujets qui peuvent être délicats. Il faut pouvoir être facilitatrice parce que c'est quand même le but. Le but de mon métier ce n'est pas du tout de faire de la censure, de venir gommer la sexualité ou la nudité. C'est vraiment permettre de tourner ce que le réalisateur, la réalisatrice à imaginer, tout en respectant les limites des comédiens. Donc il faut aussi pouvoir être apte à chorégraphier des scènes, à mettre en place un environnement de travail sécure, pouvoir répondre aux différents besoins des différents interlocuteurs qui sont complètement différents, le producteur, le metteur en scène, les comédiens. Donc il faut arriver à gérer un petit peu tout ça et coordonner le travail avec d'autres départements comme le département en costume. Un environnement sécure, ça passe déjà par le consentement et ça parfois les gens ne savent pas vraiment, on parle beaucoup aujourd'hui de consentement mais les gens ne voient pas vraiment exactement ce que ça peut représenter. C'est déjà avoir et permettre un espace aux comédiens pour exprimer leurs limites. On demande énormément de choses aux comédiens, un investissement du corps, un investissement émotionnel. Donc en face, les metteurs en scène et les productions doivent prévoir des filets de sécurité, doivent prévoir un espace sécure. Avant d'être coordinatrice d'intimité, j'ai travaillé pendant très longtemps en tant que juriste et responsable juridique. Ensuite j'ai fait une école de cinéma, une école de psy et ensuite je me suis formée auprès d'une coordinatrice d'intimité aux Etats-Unis, à Los Angeles, pour faire ce métier et je suis certifiée coordinatrice d'intimité. Comme c'est encore nouveau, je ne vais pas dire qu'il y a beaucoup de coordinateurs ou de coordinatrices, je pense que les gens sont en train de se former. Il n'existe pas de formation en France donc il faut se former un peu à l'étranger. Donc non pour le moment, moi je sais que je suis la première en France mais c'est quand même important d'être formé. Moi je dis toujours aux producteurs, aux comédiens, aux réalisateurs, faites attention quand vous voulez engager un coordinateur ou une coordinatrice de veiller à ce que la personne soit formée, par qui elle a été formée, si elle a vraiment de l'expérience dans le domaine. C'est vrai qu'en France, comme c'est encore nouveau, ce n'est pas très réglementé mais en revanche aux Etats-Unis c'est réglementé. Il y a un syndicat que vous connaissez sûrement qui s'appelle Sagaftra, qui lui a commencé à mettre son nez dans ses affaires et qui donne une liste d'organismes qui peuvent former et certifier les coordinatrices d'intimité et les coordinateurs. J'ai du mal à me l'expliquer parce que je compare ça souvent à de la violence. Quand il y a de la violence dans un script, aucun metteur en scène se dit « je suis outillé pour chorégraphier ou pour faire de la direction quand il y a de la violence ». Là, peut-être qu'on imagine que comme les comédiens ont déjà une propre intimité, on a tous une propre intimité ou pas, mais une sexualité, on saura faire sur le plateau. Or, je dis toujours, ce n'est pas le but. Le but pour un comédien, ce n'est pas d'emmener sa propre sexualité sur un plateau. Le but, c'est de jouer l'intimité des personnages et de jouer ce qu'imagine le réalisateur. Une scène d'intimité, si elle est au script, elle doit être préparée avec autant d'attention que les autres scènes. Ce n'est pas normal que souvent ces scènes soient laissées à l'improvisation totale. On n'en parle pas trop avant. On verra bien ce qui se passera le jour du tournage. On laisse les comédiens se débrouiller entre eux. Ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas demander à un comédien de lâcher prise pendant qu'il est en train de jouer une scène d'intimité, alors qu'il y a 30 personnes autour, que les comédiens ne savent pas trop comment ils vont être touchés. Ça met dans l'embarras. Je ne comprends pas, en effet, pourquoi ces scènes d'intimité sont le parent pauvre dans la préparation d'un film, alors qu'on sait très bien que dans un film, tout est préparé, mais au millimètre près quand on arrive sur un tournage. Mais ces scènes-là, je ne comprends pas. Et ce n'est vraiment pas parce qu'on a une sexualité à l'extérieur d'un tournage qu'on peut faire la même chose sur un plateau. Je comprends quand quelque chose est nouveau, on ne sait pas trop ce que c'est, on projette des choses. Donc moi, j'essaye de faire beaucoup de pédagogie pour expliquer que je ne vais pas faire de la censure, je ne vais pas empêcher ou quoi que ce soit. Au contraire, je vais faciliter. Parfois, je me rends compte, les comédiens me disent non, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas faire ça. Et puis quand ils savent qu'il y a une coordinatrice d'intimité qui a été engagée par la production, elles se disent bon, en fin de compte, allons-y. Je ne le sentais pas trop, mais là, je me sens en sécurité. On en a beaucoup parlé, je comprends pourquoi. Je sais qu'il n'y aura pas trop de monde sur le plateau, que tu feras en sorte que tout se passe bien. Allons-y. Donc non, moi vraiment, je vois mon métier comme de la facilitation et pas du tout autre chose. Je rencontre des réalisateurs très ouverts à mon métier, qui comprennent tout de suite l'intérêt pour eux. Et puis d'autres qui ne sont plus dans l'interrogation parce qu'ils ne savent pas trop ce que je vais faire. Ils ne connaissent pas le métier, tout simplement. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle plus de coordinatrice d'intimité, mais je veux quand même souligner que ce n'est pas du tout un métier genré. C'est vrai que dans l'imaginaire, on projette plus sur les femmes cette idée de prendre soin, de faire attention, d'être bienveillante, d'être à l'écoute. Mais ce n'est pas du tout un métier genré. Il y a d'excellents coordinateurs d'intimité aux États-Unis et en Angleterre. Et voilà, ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on fera mieux ce métier. Oui, alors c'est indéniable, les mentalités changent parce que aussi le public est attentif aux manières dont on crée, comment les choses sont fabriquées. On voit bien dans notre consommation, dans ce qu'on mange par exemple, on est très attentif à d'où viennent les choses, comment elles ont été produites, dans ce qu'on porte aussi. Donc c'est aussi normal, quand on regarde un film, de se dire, quand il y a des scènes d'intimité, ces scènes d'intimité, elles ont été tournées de manière éthique et respectueuse, aussi bien pour les comédiens, mais aussi pour tout le reste de l'équipe. Parce que quand on est sur un plateau et qu'une scène d'intimité ne se passe pas bien, même quand on est dans l'équipe, ce n'est pas cool. Ça peut toujours réveiller plein de choses. On ne sait pas ce que les gens ont vécu auparavant, donc c'est vraiment bénéfique pour tout le monde. Donc oui, je pense que les choses changent. Et puis aujourd'hui, on est quand même aussi dans une ère où tout se sait avec les réseaux sociaux. Donc quand on sait qu'un tournage s'est mal passé, notamment dans ce domaine-là, c'est un peu compliqué après de venir faire la promotion d'un film pour un producteur. Donc c'est vraiment, ça arrange tout le monde. Quand j'arrive sur un plateau, les techniciens, parce que moi, mon travail commence bien en amont et pendant la préparation. Donc quand les techniciens me voient arriver sur le plateau, ils se demandent mais qui c'est. Alors parfois, on me confond aussi avec la référente harcèlement sexuel. Alors je dis non, mais ce n'est pas du tout le propos. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc oui, j'explique beaucoup aux techniciens, à la caméra, au son, enfin ou les machinots, enfin vraiment à tous les postes, qui je suis et quel est mon rôle. Oui, je travaille sur beaucoup de projets et tant mieux. Je travaille, on va dire, deux tiers sur des projets étrangers qui se tournent à Paris ou en France et un tiers sur des productions françaises. Donc j'aimerais les prochaines années inverser la tendance parce que quand même moi, quand j'ai commencé ce métier et quand j'ai créé ce métier en France, c'était pour ma famille cinéma et audiovisuelle française et pas tant pour les tournages étrangers. Après, c'est très bien de travailler aussi pour des productions étrangères, mais j'avais vraiment envie d'apporter quelque chose de nouveau à notre industrie.